Le ballet de Schloss Cecilienhof à Potsdam en Allemagne. C'est ici que les puissants alliés ont tenu la conférence de Potsdam il y a 70 ans. Le 26 juillet 1945, le président américain Harry Truman, le premier ministre britannique Winston Churchill et le dirigeant de l'Union soviétique Joseph Stalin se sont réunis pour prendre des décisions cruciales qui allaient mettre fin à la Seconde Guerre mondiale. Après la conférence, la Chine, le Royaume-Uni et les États-Unis ont publié la déclaration de Potsdam précisant les termes de la reddition japonaise. D'après la déclaration, les alliés soutenaient l'élimination du militarisme japonais qui avait selon eux amené les Japonais dans la conquête. Elle dit aussi que la souveraineté japonaise doit être limitée aux îles de Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku et les autres îles mineures, comme annoncé dans la déclaration du caire il y a deux ans. Le Japon a rejeté les demandes des alliés et a refusé de se rendre. Les États-Unis ont donc lancé des bombes atomiques sur les villes de Hiroshima et Nakazaki les 6 et 9 août 1945. Le nombre de morts a finalement poussé l'empereur japonais Hirohito à accepter la déclaration de Potsdam et a se capituler. La cérémonie de reddition a été organisée le 2 septembre sur un padeau de la marine américaine, le USS Missouri, et marquée la fin de la Seconde Guerre mondiale. 70 ans se sont écoulés depuis que la déclaration de Potsdam a été publiée, mais ces principes sont toujours pertinents aujourd'hui. La déclaration de Potsdam dit explicitement que tous les territoires que le Japon a pris à la Chine avant la Seconde Guerre mondiale doivent lui être rendus, y compris le nord-est de la Chine et Taïwan. Cette optique est partagée par un autre historien allemand, Jörg Mora. En tant qu'historien, je veux dire que mes homologues japonais ont toutes les raisons de réexaminer, d'étudier et d'analyser la période de la guerre. Plus important, ils doivent comprendre que Brouille à la vérité apportera une controverse morale à la société. Les gens disent toujours que l'histoire serait bête. C'est pourquoi il est si important de l'examiner et d'y réfléchir même aujourd'hui.